... Affaire Interville, Olivier Chabaudo s'exprime dans TPNP. Menace, licenciement, il donne sa version des faits. Après des années passées au cœur d'une polémique, l'ancien animateur d'Interville, Olivier Chabaudo, accuse les dirigeants de TF1 de manipulation et menace. Hier, sur le plateau de TPNP, il a décidé de sortir de son silence et faire un point sur cette affaire rouleuse. Le début de cette affaire remonte à 1997, lorsque le canard enchaîné dévoile une tricherie dans Interville. Olivier Chabaudo aurait orienté l'une des équipes pour que cette dernière gagne. Suite à ces révélations, l'animateur est licencié, je suis licencié immédiatement, j'attaque. Moi, je gagne au prud'homme, je décide, malgré avoir gagné, de faire appel parce que je trouvais que c'était injuste ce qu'on avait troyé, et cela où TF1 me demande, et le groupe Bouygues, de signer un accord de confidentialité entre TF1, Gérard Louvin et moi-même, a-t-il expliqué. L'affaire aurait pu s'arrêter la mecque ou de théâtre, le producteur Gérard Louvin décide donc parler des années plus tard, sur le plateau de TPNP, ici, sur ce plateau, cet accord a été détruit. Au moment de l'affaire Cahuzac, on ne sait pas pourquoi, Gérard Louvin, sur ce plateau, a pris la parole en comparant l'affaire Cahuzac à l'affaire Chabaudo. À partir de ce moment-là, cet accord de confidentialité a été cassé par une des parties, et comme un fait express, à partir de ce moment-là on continue à me remenacer, détaille Olivier Chabaudo. Une enquête préliminaire a été ouverte, l'ancien animateur n'a donc pas pu en dire trop. Il a tout de même tenu à confirmer, que Gérard Louvin faisait bien partie de ceux qui l'avaient menacé. Ce dernier, contacté par Jean-Michel Maire, s'est défendu, il me dit qu'il dément formellement, qu'il ne vous a pas signé au téléphone, ni de visu depuis huit ans et que jamais, il ne vous a menacé de quoi que ce soit. Cette affaire le faisait plutôt rire au début et maintenant, il envisage de porter plainte pour diffamation contre tous ceux qui relaient cette information, a expliqué Jean-Michel Maire. L'affaire ne va pas se terminer de si tôt.